Bienvenue à vous et bienvenue dans mon univers, l'univers du coaching, l'univers aussi de la découverte des neurosciences et aussi des réactions les plus adéquates lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez une situation délicate. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi dernièrement. Alors, je vous explique la situation. Je fais partie d'une société avec un patron assez exigeant qui a du mal à faire confiance et il faut être disponible pour lui assez régulièrement. Si nous ne sommes pas disponibles, il faut simplement lui dire que nous ne sommes pas disponibles. Il fait un petit peu la gueule de temps en temps, il râle un petit peu, mais généralement, ça se passe bien. Le problème, c'est qu'il faut être très précis en la matière parce que si vous n'êtes pas précis, il risque de le prendre mal. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi puisqu'il m'a proposé de travailler, puisque je travaille par intermittence, il m'a proposé de travailler le jour, un jour de mon départ. C'était, voilà, je devais partir jeudi. Et en fait, j'avais dit que je n'étais pas disponible vendredi. Voilà. Mais pour moi, jeudi n'allait pas m'appeler parce que j'avais regardé le planning et puis, à mon avis, il ne pouvait pas m'appeler. Et bien si, il m'a appelé, malgré tout, il m'a demandé si j'étais disponible parce qu'il avait vu que je n'étais pas disponible vendredi. Donc, je devais partir vendredi matin. Et en fait, donc, le jeudi soir, je pouvais très bien m'en sortir. Et bien non. Salut, tu me donnes du fric, je n'ai pas vu que tu étais là, excuse-moi. On a cinq secondes de décalage, il me semble, ou sept à peu près pour discuter ensemble. Je pense que ça doit buger, comme d'habitude, mais je fais plus des vidéos que du live pour l'instant, puisque de toute façon, je ne vous préviens même pas. Et Tom Lacrevette, bienvenue aussi. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a appelé et j'étais en plein boulot, en plein rush. C'était un petit peu compliqué. Il ne m'a pas appelé, il m'a envoyé un SMS, il m'a dit de le rappeler. Et comme j'étais vraiment dans le côté émotionnel, je me suis dit, je vais rappeler tout de suite, comme ça, ça sera fait. C'est une très, très grave erreur, parce que dans la précipitation, je lui dis, oui, je suis disponible. Oui, absolument, je suis disponible pour vous. Je peux travailler jeudi soir. Et c'est une fois que j'ai raccroché que je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce que je partais le matin, le jeudi matin. Alors, si je pars le jeudi matin, je ne peux pas travailler le jeudi soir. C'est normal, c'est normal, mais pour lui, je partais vendredi matin. Je peux vous dire ce qui s'est passé dans ma tête, ça a été Tchernobyl, ça a été l'Afghanistan, ça a été le 11 septembre dans ma tête. Ça a été vraiment une émotion d'un seul coup qui arrive et je ne savais pas quoi faire. Quand je parle de communication, quand je mets un hashtag communication, ce n'est pas pour rien. C'est parce que, qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là ? Salut Mamounette, bienvenue. Qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là ? Je me suis dit, mais tu es nul, mais ce n'est pas possible, mais tu es un abruti, mais pourquoi tu as fait ça ? Mais pourquoi tu n'as pas réfléchi ? Mais comment tu as pu te tromper ? Mais comment ? Et oui, et oui, et je me suis flagellé, flagellé comme on aime faire dans l'Occident puisque nous sommes issus de cette culture judéo-chrétienne qui est basée sur le péché, sur se racheter, sur le fait de faire des bonnes actions, des mauvaises actions, d'être en adéquation avec ce qu'on veut et surtout d'être dans la pénitence. Voilà, si on fait quelque chose de mal, il faut être puni. Eh bien, je me suis puni moi-même puisque je me suis flagellé et j'ai pensé... Allez, je ne vais pas vous mentir. J'ai pensé pendant un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Ce n'est pas possible. C'était fait, c'était trop tard. La situation était faite. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus que d'accepter cette situation ? Alors, j'ai continué le travail comme si de rien n'était. Choc Neptune 655, bienvenue, quel est ton prénom ? Donc, j'ai continué le travail, malgré tout, je me suis dit, bon, mais tant pis, c'est fait, c'est fait, on n'en parle plus, on n'en parle plus. Donc, j'ai travaillé 5-6 heures de plus. Antoine, bienvenue. Et puis, je me suis dit, tiens, mais comment est-ce que je peux faire ? Quand je suis rentré le soir, j'étais crevé, exténué, parce que j'avais quand même travaillé depuis 9h jusqu'à 22h30. Ça fait des grandes, grandes, grandes périodes de travail quand même. Je pense qu'on ne peut pas me traiter de fainéant. Je ne pense pas qu'on puisse me traiter de fainéant. Voilà. Tout ça pour dire que quand je suis arrivé, je me suis jeté sur mon clavier et j'ai envoyé un mail, en fait, à mon patron pour dire, écoutez, je me suis complètement trompé. Alors, j'ai utilisé la communication non violente. J'ai pris sur moi, j'ai simplement accepté ma vulnérabilité. Merci pour les cœurs, ma mounette. Ma vulnérabilité de m'être trompé, qu'en même temps, pour lui, c'était compliqué, etc. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? Une fois que c'était fait, je me suis dit, bon, réfléchissons. Admettons qu'ils disent non. Admettons qu'ils disent non, vous venez quand même. Je ne pouvais pas partir pour passer Noël en famille. Je ne pouvais pas partir parce que mon billet était pour le jeudi, je devais travailler le jeudi soir. Et le vendredi matin, je voulais partir, mais je n'avais pas de billet. Donc, la première chose que j'ai faite, et c'est ce que je vous conseille en cas de situation délicate, quelle est la priorité à régler dans cette situation délicate ? Quelle est la priorité à régler dans cette situation délicate ? Pour moi, la priorité, c'était de partir, donc d'avoir un billet. Mais j'avais déjà un billet que je pouvais échanger ou annuler. Seulement, je me suis dit, le temps que je l'échange, si ça se trouve, il n'y aura pas les trains qu'il faut, et je vais perdre mon billet. Et est-ce que je vais trouver le bon billet qu'il faut ? Alors, j'ai fait taire ma peur. J'ai respiré trois fois. J'ai fait quelques exercices dont je vous parlerai peut-être dans une formation. Je créerai une formation certainement pour réduire assez rapidement les angoisses et les anxiétés. Pas chroniques, mais furtives, parce que chroniques, c'est beaucoup plus profond. Mais les furtives, je sais maintenant les régler, parce que j'ai appris moi-même. Les exercices de respiration et de mise en méditation active, vraiment très, très efficaces. Toujours est-il qu'une fois que j'étais vraiment, j'avais redescendu, j'étais redescendu du côté émotionnel. En même temps, j'en avais parlé à certaines personnes, à certains amis qui m'ont vu un peu paniqué. Enfin, ils ne m'ont pas vu, ils ont lu ce que je disais par SMS et ils se sont dit que j'étais un peu paniqué. Je n'étais pas vraiment paniqué, mais je n'allais pas très fort. Mais en même temps, je gérais malgré tout. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, je vais prendre un billet. Je suis allé sur le site pour prendre un train et il n'y avait pas ce qu'il fallait pour moi. Je me suis dit, bon, je vais partir le 23, tant pis. Le 23, il n'y avait rien. Le 24, c'était possible, mais c'était possible à 23h ou à 22h. Donc, j'arrivais à minuit pendant le réveillon. Je me suis dit, salut Christelle, bienvenue. Ce n'était pas cool, ce n'était pas possible. Donc, il ne reste plus que vendredi. Et vendredi, c'était un Ouigo. Et le Ouigo, ça me fait partir de loin. Curieuse. Il dit 44, bienvenue. Réagir à une situation délicate, c'est aujourd'hui qu'on en parle. Cette situation délicate, c'est lorsqu'on a un impondérable. Comment le gérer ? Pour moi, c'est le fait que je ne pouvais pas prendre le train quand je voulais puisque je devais travailler ce jour-là. Alors, j'ai acheté un billet de train. Et j'avais deux billets sur les bras. Et je n'avais toujours pas de réponse de mon patron. J'avais tout fait. J'avais fait ce qu'il fallait. J'avais pris le billet. J'avais prévenu mon patron. Et je m'étais calmé. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus qu'aller dormir ? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus qu'aller dormir ? Est-ce que vous comprenez ? Une fois que vous avez tout fait. Une fois que vous avez réglé les problèmes un à un. En passant par la priorité. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ? Réponse. Rien. Vous ne pouvez rien faire parce que vous n'avez pas le contrôle sur ce qui est hors de vous. En revanche, vous avez le contrôle sur votre réaction, sur votre façon de penser, sur votre état d'esprit, sur comment vous allez réagir à telle situation. Vous avez le contrôle là-dessus, mais pas sur le reste. Je n'avais pas le contrôle sur mon patron. Je ne pouvais pas faire en sorte qu'il m'appelle. Je ne pouvais pas faire en sorte qu'il ait... Même si je pouvais le harceler. Je l'ai un peu harcelé d'ailleurs. Mais pas beaucoup. Et il ne m'aurait pas répondu. Il n'était plus là. Il n'était pas disponible. Il n'était pas joignable. Je l'admars bienvenue. Il n'était pas disponible. Donc j'ai attendu. Je suis allé dormir. Et le lendemain, je me suis réveillé. Frais comme un gardon. Je rigole. J'étais crevé. J'étais crevé. C'est normal avec des amplités de compte. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai bien dormi. Parce que j'avais accepté ma vulnérabilité. Une fois de plus. J'en parlais l'autre jour. J'avais accepté de ne pas avoir le contrôle sur tout. Donc je me suis endormi tranquillement. Et je me suis réveillé. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que sur mon smartphone, sur mon portable, j'ai regardé s'il y avait un message de mon patron qui me disait « Oui, je comprends. » Eh bien non. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ça a duré un jour. Ça a duré un jour. Et ce matin, j'ai eu un appel pour me dire « Ok. » Et on a réglé le problème. Donc je me suis rendu disponible pour lui finalement. Et j'ai trouvé un billet. Celui que j'avais acheté. Et en plus, il me coûte moins cher. Et en plus, je peux me faire rembourser l'autre. Le seul problème, c'est que je n'ai pas l'habitude de faire ça avec un Ouigo. Je n'ai pas l'habitude de faire ça en prenant le RR pour aller un peu plus loin que ma gare habituelle. Donc, c'est une nouvelle expérience pour moi, tout simplement. C'est une nouvelle expérience qu'il faut tenter, qui peut être intéressante à faire, malgré tout. Et c'est une belle leçon pour moi parce que je me suis dit « Ok, situation délicate. » D'ailleurs, j'ai mis « Citation délicate. » C'est terrible. C'est terrible quand on fait des fautes comme ça, quand on va beaucoup trop vite. Ce n'est pas possible. Est-ce que je peux changer ? Non, je ne peux pas changer. Bon, mais ça sera « Citation délicate. » Ça m'apprendra à aller beaucoup trop vite lorsque je suis en train de faire un périscope. Ça m'apprendra. Voilà. Ça m'apprendra les choses à ne pas aller trop vite. Et aller trop vite, c'est ce que je sais faire le mieux parce que, justement, j'ai tellement peur d'avoir la mauvaise réaction que je vais beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Alors là, j'ai mis « Réagir à une situation délicate » là-dessus, mais pas sur le titre du périscope. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça prouve que j'ai encore beaucoup à apprendre et que j'ai une marge de progression plutôt intéressante. Il est 16h17. Ça fait 17 minutes à peu près que je fais ce périscope. « Réagir à une situation délicate. » Si vous me rejoignez, je vous invite à revoir ce périscope. Ça peut peut-être vous donner des pistes. C'est la priorité toujours qui est importante par rapport à votre situation délicate. Qu'est-ce qui est délicat ? Qu'est-ce que vous voulez régler tout de suite en priorité ? Et faites d'abord ceci. C'est exactement comme vous partez en voyage. La première chose à faire quand vous partez en voyage, et c'est arrivé à une de mes amies, ce n'est pas de trouver un billet de train, un blabla car, quelqu'un qui vous amène, un avion, un vol, une voiture, un velib, tout ce que vous voulez. La première chose à faire quand vous partez en voyage, et que ça va durer au moins un jour, c'est où vous allez dormir. La priorité, c'est trouver d'abord le logement. Parce qu'il est très facile de nos jours de trouver un véhicule maintenant, pour partir n'importe où, au bout du monde même. Ça devient de plus en plus facile. Mais un logement, un peu moins quand même. Alors oui, il y a les hôtels, il y a les Airbnb, ça va se développer de plus en plus. Mais trouvez d'abord où est-ce que vous allez loger, parce que vous allez prendre un blabla car, ça va être génial. Mais après, qu'est-ce que vous faites ? Vous logez où ? Ça va être compliqué, l'affaire. Donc prenez d'abord ça. Pour ça, je vous parle de priorités. Les priorités, c'est important dans la vie. Qu'est-ce qui est prioritaire dans votre situation délicate ? Comment vous allez réagir ? Faites en sorte de faire descendre le stress, descendre l'angoisse, de manière à non plus être dans l'émotionnel, mais dans le rationnel. Et à ce moment-là, vous allez trouver des solutions, je vous le garantis. Vous allez trouver des solutions. En tout cas, moi, je trouve des solutions de plus en plus rapidement, parce que je pars de l'émotionnel et je rentre dans le cortex préfrontal. C'est-à-dire, cette machine incroyable à résoudre des problèmes. Il suffit que vous lui donniez l'ordre de résoudre un problème et il va vous trouver toutes les pistes ou toutes les solutions possibles. À vous, ensuite, de les mettre en application. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. On reviendra là-dessus dans un prochain Périscope. Est-ce que vous avez des questions avant que je termine ce Périscope ? C'est imprononçable, à moins que ça soit anglais, américain. Peut-être que je suis suivi dans le Dakota. Je n'en sais rien. Tonia, bienvenue. Pourquoi je dis Tonia ? Tonia, bienvenue. C'est la fin de ce Périscope. It's the end of this live. Vous pouvez regarder le replay. Vous pouvez commenter sur Twitter et Facebook sur Zebranet One Chronique Show. Zebranet One Chronique Show. Je vais vous mettre le arrobas si vous voulez faire en sorte de pouvoir commenter. Voilà, c'est comme ceci. One Chronique Show. Hop, je vous l'écris. Voilà, je vous l'écris. One Chronique Show, c'est le Twitter qui vous permet de faire des commentaires, qui vous permet de rester en communication avec moi. Et c'est pareil pour... Oui, hello ! C'est pareil sur Facebook. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages. Pour l'instant, je suis plus sur Twitter que Facebook. J'apprends à utiliser Twitter. Voilà. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir été là. C'est la fin de ce Périscope. On va se quitter puisque je m'en vais travailler. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle, situation délicate, comment réagir ? Vous sortez de votre émotionnel, vous rentrez dans le rationnel. Pour ça, pour sortir de l'émotionnel, il n'y a que la respiration qui compte. La sophrologie, la méditation active, le fait de souffler très fort. Renseignez-vous sur YouTube. Sinon, moi, je vous ferai une formation là-dessus, je pense. Je créerai une formation pour vous expliquer comment sortir de l'émotionnel assez rapidement. Pas un émotionnel qui est chronique, mais furtif. Pas constant, mais furtif. Lorsqu'il y a une situation délicate, on est tous en train de suffoquer. À un moment donné, on se dit, comment je vais faire, comment je vais faire ? Vous suffoquez, mais vous soufflez. Voilà, vous soufflez, il y a d'autres exercices, mais c'est vrai que par le souffle, vous allez faire en sorte de sortir de l'émotionnel et rentrer dans le rationnel. Merci d'avoir été là. Vous pouvez partager ce périscope, vous pouvez commenter, vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez parler de ce périscope à pas mal de personnes. Vous voyez, je suis en train de changer le format, de chercher le format. Salut, c'est Lou. De changer le format pour voir ce qui est le mieux. Là, j'arrive à un studio sympa, dans le visuel, qui me semble pas mal, assez sympa. Je verrai ce que ça donne. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant à quelle heure vous regardez ce périscope. N'oubliez pas que la confiance en soi et l'estime de soi, c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour. Et puis comme toujours, à Cortoltec, numéro 5, soyez sceptique, écoutez ce que je dis et surtout vérifiez à la lumière de votre expérience. Je vous embrasse. Ciao.